Salut à tous, c'est Détons en Frère d'épisode 100. Je ne croyais jamais y arriver, mais on est arrivé, donc comme quoi. Et pour célébrer le centième épisode de cette série, je ne pouvais parler que de l'OS qui a permis de lancer la révolution linuxienne, j'ai nommé Minix. Minix, c'est un système à l'origine pédagogique qui est né de la volonté d'Andrew Tannenbaum de mettre au point un petit Unix-like pour ses élèves. C'est un prof d'informatique et au bout d'un moment, il n'a plus le droit d'utiliser les cours qu'il avait pour enseigner la programmation système. Donc au début des années 80, il a dit stop, très bien, je vais créer ma propre implementation d'Unix et je vais l'appeler Mini-Unix, diviné Minix. Il y a un bouquin qui est sorti et qui s'appelle Operating System Design and Implementation. La première version est de 87, la troisième est des années 90 aussi. Enfin, je ne sais plus. Voilà, c'est ça, la créature de la troisième version, qui est devenue maintenant le Minix-book. Et comme elle le précise si bien Linus Torvalds dans sa biographie, c'est en voulant dépasser les limitations de Minix, à l'époque la version 1.quelque chose, qu'il a décidé de faire son propre noyau, qui s'appelait au début Freaks et qui est devenu Minix. Il s'est inspiré du code de Minix, mais n'a jamais recopié le moindre morceau. Parce qu'il y a eu une célèbre dispute entre Linus Torvalds et un autre album qui disait qu'en 91, c'était débile de faire un micro-noyau. L'histoire lui a prouvé le contraire. Mais après ça, dans les années 2000, il y a eu des soupçons comme quoi Linus Torvalds avait déjà piraté du code de Minix. Un autre album avait dit non, c'est du bullshit. Et là, maintenant, on est à Minix 3. La version 3 existe depuis quelques années et la possibilité se développe. Et d'ailleurs, si vous avez suivi un peu les potins mondains de l'informatique, vous avez sûrement appris que l'Intel Management Engine utilise Minix comme système. Comme quoi, l'OS le plus utilisé dans le monde, ce n'est pas Windows, c'est Minix. Bien sûr, un autre album n'était pas super content de l'apprendre. Mais c'est grâce à ce petit Unix, qui a beaucoup d'imitations, parce que c'est un système pédagogique, un visé pédagogique, que Linus Torvalds a pu développer son nom inconnu Linux, qui s'appelait au début Frix. Voilà, je vous mettrai tous les noms descriptifs. Je ne voulais pas faire de très longues vidéos pour l'épisode 100, parce que cela n'avait pas besoin. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !